Musique Salut tout le monde, c'est Nino pour un nouvel épisode d'un décaféiné et aujourd'hui on commence une nouvelle aventure qui s'intitule EpiStory. EpiStory c'est un jeu qui est sorti en mars 2016, c'est très récent, qui raconte l'histoire d'une jeune fille et de son Rona. Je ne vous en dis pas plus, autant lancé, puisque de toute façon tout est raconté par une étrange voix qui va nous suivre tout au long de l'histoire. Oh. Une fois, une fois, c'était la meilleure des moments. C'était la meilleure des moments. C'était une fille. Et elle a déroulé sur la face d'une grande poche. Voilà, donc on commence sur le dos de notre nard, égaré comme nous annonce cette voie, et on suit le chemin qui se dessine devant nous. Tout en écoutant ce qu'elle nous raconte. Comme vous comprenez, c'est un premier tutoriel pour apprendre à jouer. On apparaît dans la forêt. Et voilà, là on nous apprend un des grands principes du jeu, c'est qu'on peut se débarrasser d'objets gênants en tapant un mot qui nous est indiqué par le jeu. Donc comme vous comprenez, finalement le jeu va tourner beaucoup autour de cette fonctionnalité. L'idée c'est que quand j'appuie sur espace, je peux écrire des mots. Donc camélia par exemple. Pour interagir avec l'environnement. Là je replante un peu de végétation autour de nous. Voilà. Et donc euh... Plus j'écris de mots, et plus je fais de combos, et plus je fais de combos, et plus je gagne d'expérience. Donc j'ai loupé un là-bas. Le tronc. C'est assez joli cette cinématique. Le déploiement de l'environnement. C'est assez joli cette cinématique. Le déploiement de l'environnement. Personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que le jeu est très beau. On sait pas trop c'est quoi cette voix. On peut émettre l'hypothèse que c'est la jeune fille qui se pose toutes ces questions. Donc je continue à avancer. Elle s'en souviendra à découvrir des pierres preciouses. Alors ce que le jeu nous dit c'est que j'ai des nouvelles améliorations disponibles. Donc euh... Quand je vais dans les options en fait, je vais avoir des points qui vont m'être donné à chaque fois que je vais augmenter le niveau. Et ces points me permettent d'augmenter les aptitudes. Bah par exemple ici de mon renard. Ou même des combos que je fais quand je tape des mots. Donc euh... Bah pour l'instant je vais me mettre sur les combos. Parce que ça permet d'obtenir plus d'expérience. Et puis je vais continuer à avancer. Donc comme je vous disais, taper des mots... Voilà, ça nous permet de détruire des obstacles. Sauf que là, j'ai un problème. C'est des hiéroglyphes. Je connais absolument pas ce langage. Je ne peux rien faire. Je passe mon chemin. Et je vais aller ouvrir ce coffre. Je me rappelle que j'ai trouvé des choses magiques dans l'Empire. Voilà, donc j'ai gagné encore de l'expérience. Et le jeu m'annonce que je peux dévoiler une nouvelle zone. Donc je reviens en arrière parce qu'on voit qu'ici, d'autre façon, on ne peut pas passer. Alors qu'on voit plus... Le plus qu'elle a rappelé, le plus fort qu'elle a ressenti. Plus qu'elle a ressenti. Les dangers ont déuego l'extérieur. Alors qu'elle a ressenti. Donc, pour l'instant c'est... ... elle a ressenti. Voilà, pour l'instant c'est assez calme, c'était un peu indidacticiel pour nous apprendre à jouer. Maintenant, on va sortir un peu de la forêt. On va découvrir que ce monde n'est pas si tranquille que ça. Forcément la jeune fille s'inquiète. Elle continue d'avancer. Alors, pareil, pour combattre les créatures, il faut taper les mots qu'on nous demande. C'est n'importe quoi, généralement c'est des mots qu'on n'a pas trop l'habitude d'écrire. Comme vous comprenez, plus je vais vite, moins j'ai de problèmes. Il ne faut absolument pas que ces bêtes me touchent. Bon, c'est le début, du coup forcément c'est facile. Je crois que j'ai laissé la difficulté en normal. Donc voilà, on s'est fait attaquer, on ne comprend pas pourquoi. On continue d'avancer. Voilà, donc je peux débarrasser des rochers. Je vais continuer de planter, de raser un peu le terrain. Je suis du ménage en fait temps. Je vais, comme le dit le jeu, arriver dans un moment. Je vais, comme le dit le jeu, arriver dans un moment. C'est juste où le météor a tombé. Le chemin a terminé ici. Alors voilà, on voit du coup la météorite qui est tombée. Elle fait un gros trou dans le sol. Et on va pouvoir y aller. Alors juste avant d'y aller, je vais regarder. J'ai gagné des améliorations. Je peux faire courir le renard. Donc pour l'instant je vais mettre ça. Parce que c'est utile. Parce que forcément vous avez vu, c'est un peu long au début. Hop. Et on va aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous. Et je me fais déjà attaquer. Et voilà. L'idée c'est de faire le plus de combos possible, forcément pour gagner le plus de points. Du coup, comme je vous ai dit, je peux accélérer un peu. Je l'ai rencontré. Le météorite s'est tombé profondément. Les choses mauvaises ont tombé de son corps. Briar et Bramble ont bloqué son chemin. Voilà. Donc quand j'avance, le chemin se referme derrière moi. Et parfois je ne peux pas passer tout simplement parce que je ne peux pas me débarrasser des objets qui sont sur ma route. Quelque part on me force à aller par là. Et je me fais à nouveau attaquer. C'est un peu particulier parce qu'on voit que... La grotte qui a été découverte. Il y a des liéroglyphes sur les murs. On ne sait pas trop ce que c'est. Pareil, il y a toujours sa racine qui nous bloque. Donc ici je peux passer en me débarrassant du caillou. Et c'est pareil, on ne sait pas qui c'est qui parle. Je pense toujours que c'est la petite fille qui raconte son histoire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh psy... Tiens... Apparemment on tape sous là. Donc là on est face à une porte. Ah, d'abord je vais me débarrasser de ce qui m'attaque. Je ne peux pas, comme on vient de voir, je n'ai pas le vocabulaire pour m'en débarrasser. Donc on va accélérer un petit peu. Et histoire de... Voilà, histoire de se mettre en sécurité. Et on va continuer. On se débarrassant de ce qu'on peut. Donc forcément, on comprend qu'à un moment ou un autre, on pourra se débarrasser de tous ces... Ces troncs brûlants, je peux dire. Ces racines. Voilà. J'ai donc acquis un nouveau pouvoir qui me permet de brûler les éléments. Je vais pouvoir pouvoir me débarrasser des obstacles. Et continuer à avancer. Je ne sais pas trop où on va. Mais on y va. Quelque part, cette jeune fille veut juste protéger son environnement. Voilà, c'est une bonne personne. C'est ce qu'on nous dit. Donc je viens de voir une porte en alliant un deuxième flambeau. Bon, les énigmes ne sont pas très dures à comprendre. Bon, les énigmes ne sont pas très dures à comprendre. Donc, comme vous avez pu le remarquer, les flambeaux, qui sont des éléments de feu, me proposent des mots en rapport avec le feu, les flammes. Voilà. Donc là, on me donne une nouvelle astuce. On me dit que je peux brûler mes ennemis. Ce qui est pratique, hein. Et je me fais, à nouveau, attaquer... Ah, j'ai oublié le R. Je crois que les aides passent. Olé! Oui, donc dans ce jeu, c'est ça. Il faut avoir une extérité au clavier. Pour ne jamais se faire toucher. Bon, le dernier était un petit peu juste, je vous l'avoue. Mais, c'est passé. Donc, je continue d'avancer. De brûler quelques ennemis. Je veux bien les brûler. Ça me fait des bonus. Vers mon prochain niveau. Et... On revient... En arrière. Là où on avait été coincé à plusieurs reprises, à cause de... Ses racines. Dont on peut maintenant se débarrasser. Voilà la porte de tout à l'heure. On va pouvoir l'ouvrir. Une barbe-cure. Donc oui... Ah ! Je vois pas trop quoi... Ah si le renard ! Brûle ! Voilà ! Alors il y a une porte, j'ai allumé un feu, mais à priori ça ne suffit pas. Ah oui, il y en a d'autres là-bas. Je continue à avancer, je vais l'allumer. D'accord, ça ne suffit toujours pas. Ah, ok. Donc comme on le voit bien là autour de moi, j'ai 4 flambours. Donc je vais les allumer en un un, et débloquer la porte. Voilà, ce jeu c'est que des petites zilings comme ça. Parfois elles seront un peu plus compliquées parce que là, ça reste notre premier donjon. Donc je pourrais courir, mais étant donné que je tombe assez souvent sur des ennemis, je prends pas de risques. Tiens ! Ah ! Voilà ! Je dis ça et puis je me retrouve coincée. Bon, j'ai passé un niveau. Du coup, j'ai des nouvelles améliorations pour le feu. L'idée c'est que le feu, du coup, comme vous avez vu, il permet de brûler les maux. Donc sur les ennemis, c'est assez efficace. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un peu notre renard. Voilà. On aura au moins l'impression de s'ennuyer. Et on va continuer à avancer. Je sais pas trop où on est. Voilà. On revient là où on avait été bloqués au début. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure. J'avance un peu au hasard, là où je trouve des objets, des choses à détruire. Euh... Je suis revenue un peu trop en arrière, finalement. Je vais aller par là. Ah ! Un coffre. Et des items. Alors, dans chaque donjon, il y a comme ça des items qui sont cachés. Il faut tourner un peu, hein. Faut pas hésiter à explorer. Et en fait, ces items, on les récupère dans la galerie, il me semble. Non, c'est pas ça... Il me semblait pourtant bon. Ou alors, ça n'était peut-être pas... Enfin, la galerie ici va se déployer au fur et à mesure quand on va ramasser des items dans les donjons. Pareil, oui, j'ai ma carte. Justement, je vais m'en servir. On voit où est-ce qu'on a été, puisque partout où on est passé, il y a des messages qui se sont écrits. J'ai pas été par là. Voilà. Je vais trouver mon chemin. Ah ! Oula, oula ! C'est chaud. Ça passe. Non. Ah non. Voilà. Courir, ça a des avantages, mais c'est aussi des inconvénients. Bon, c'est pas grave. On réapparaît. On n'a rien. On va éviter de refaire la même bêtise. Oui. C'est quoi ces mots ? Sté... Lé... Je vois là-bas qu'il y a un coffre. Je peux pas l'attendre d'ici. Il veut pas de bruit. Ah non, c'est E d'abord. I, E, 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 E. C'est pas trop compliqué, ça ! Voilà. Donc, je pense que ça, par contre, c'est les objets de la galerie. Voilà. Comme il dit, j'en ai déjà 2 sur 3. Tout à l'heure, il faut un peu arnaquer. Bref. Continuons. Euh... Voilà. Parce que j'aime bien brouiller les objets. Attends. Je suis ralenti comme je sais pas trop où est-ce que j'ai tombé. D'accord. A priori, on... Ah ! On se dirige vers la sortie. Euh... Le jeu a pas l'air d'accord pour qu'on sorte. Ah ! Voilà. Donc... J'ai de nouvelles améliorations. Euh... On va monter le feu cette fois. Et... On va pouvoir aller affronter, finalement, le boss du donjon. Qui n'est autre que nos... Ennemis. Tanks. Il faut le mettre. Je vous parle... Il faut l'écouter de chacun. ... ... Y'en a plus... Y'en a encore... ... ... Ça commence à être un peu tendu... ... 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